ou la cour d'un parent de jeunes filles ou d'une femme visiteuse pour y déployer leur talent de danseurs de Gazangla avec l'objectif affiché de séduire les préposés au mariage. Pour animer ces danses, les guidards fabriquent des instruments de musique que l'on peut rencontrer chez les différents peuples d'Afrique ou venus d'autres continents, mais qu'ils ont adaptés à leur rythme particulier. Des multiples danses qu'ils exécutent, la plus célèbre et dont l'écho a résonné au-delà des frontières du pays guidard est la danse Kuma. Cette danse peut rassembler autour du grand tam-tam appelé Kuma, monsieur et madame tout le monde, qui se prémousse dans des rythmes endiablés au sein du tam-tam et de la fuite qui l'accompagne, parfois entamant des chansons glamour. Mais si elle est pratiquée et connue à l'extérieur, c'est surtout dans sa forme exécutée par un groupe de jeunes professionnels, garçons et filles, dans une chorégraphie et un accoutrement particulier. C'est ce qu'on appelle « skl-mazza ». C'est cette danse qui a fait la fierté de notre culture en représentant le Cameroun au premier festival mondial des Arnaigres à Dakar en 1966 et à l'édition de Légos en 1977. Je suis très heureux d'accueillir à cette cérémonie deux héros des délégations du Cameroun à Dakar et à Légos, madame Dawal-Nauti et monsieur Bélé-Poro, qui ont fait le déplacement. Merci. 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 Merci.